Générique Mercredi 18 août 2021, première destination, le Cameroun avec mutation. CEMAC, jamais sans le FMI, la survie des Etats et de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, désormais suspendue auprès du Fonds monétaire international. Avec Info Matin, il est question de protection des institutions. A Tanganji Mekam Tokao, dans une tribune en date de ce 15 août, le ministre de l'administration territoriale, tout en magnifiant le chef de l'Etat, déshabille avec des mots bien sentis ce leader d'un petit parti politique qui brille dans la surenchère verbale et la manipulation des consciences, lequel politicien a tenté d'instrumentaliser les Camerounais de l'intérieur et de la diaspora. CEMAC 2022, émergence propose tout sur les résultats du tirage au sort. Or, pendant ce temps, il est question de vacances sans SIDA 2021 avec EcoSanté. Le train de la sensibilisation, lancé, promet le journal. Au Sénégal, Walf Quotidien fait un focus sur le concours général en disant que Maki serait inquiet de la baisse du niveau. Tricherie aux examens, violence et incivisme à l'école et à l'université. Le soleil écrit, le président d'Ibasta. Coalition de l'opposition, la psychose Maki. Les opposants craignent d'être divisés par les manœuvres du pouvoir. C'est ce qu'on lit à la une du journal Le Quotidien et Le Sud Quotidien, quant à lui, de revenir sur le concours général 2021 en disant que Maki prime ses craques. Actes d'indiscipline et tricherie dans les écoles et universités. Makisal brandit la cavache. C'est ce qu'on lit. Avec le témoin quotidien et l'avenir, nous sommes en Côte d'Ivoire, s'intéresse à la transformation de l'économie. En disant que Ouattara lance un ambitieux programme de 1000 milliards. Des zones industrielles bientôt à Bontoukou et à Koupé. Dans sa livraison du jour, on lit avec l'intelligent d'Abidjan, Union Postale Universelle, 9 jours après l'ouverture des travaux, ce qu'il faut retenir du congrès d'Abidjan et le sursaut de s'intéresser au retour imminent de Charles Blégoudé. Voici les indices, propose le journal. Et justement, de Charles Blégoudé, il est question avec le jour plus. FP Igor, présidentiel 2025, Bagbo choisit son fils Michel et dit non à Blégoudé. Métro d'Abidjan et Patrick Hachy de Promettre, nous entrons dans la phase active des travaux. Le Premier ministre a effectué hier une visite de terrain sur le tracé de la ligne 1. C'est ce qu'il est donné de lire avec Fraternité Matin. Au Bénin maintenant, mutation à la douane, prime à la compétence et aux performances. Titre, le Matinal. Reconnaissant ses performances, rend chérie Fraternité, une mutation douanière sur fond de réforme. Et le journal de proposé, la liste des 45 inspecteurs de Saint-Mathieu. Decret interministériel sur la reprise des classes, la rentrée scolaire fixée au 20 septembre 2021. C'est ce qu'apprend l'indépendant. Et la nation de s'inquiéter concernant la montée progressive des eaux au Bénin. Vigilance au voisinage des bassins. Plus haut, plus fort, exhorte l'Union. Le Gabon commémorait hier le 61e anniversaire de son accession à l'indépendance. Point d'orgue de ces festivités. À côté de la parade militaire sur l'esplanade du palais rénovation, le message à la nation du président de la République. Occasion pour Ali Bongo Ndimba de célébrer les réussites du pays et à la force que dégage désormais celui-ci. Grâce notamment à l'unité et au talent de ses filles et fils qui sont autant de motifs de fierté nationale. Et maintenant, nous irons du côté du Togo où, liberté écrit, Anselme, Douti, Jojo, Moufidou, Mohamed, Abdullah, Yakoubou, ses enfants victimes à qui le régime de Foria Sinbé a refusé la justice. Et atterrissage du côté du royaume chérifien et le journal le matin d'écrire échéance électorale du 8 septembre. Des chefs de parti se portent candidats aux législatives, d'autres optent pour les communales. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les chistes barrières. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada